Ça va être un peu compliqué, après je pense que tout est mis à disposition pour qu'on récupère bien. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de récupération, de mobilité, tout ça, donc ils font tout pour qu'on soit en forme. Il n'y a qu'une séance cette semaine, c'est mercredi, et ça va être pareil après Backfield. C'est vraiment axé sur la récupération, comme on joue les matchs assez rapidement, tous les 3-4 jours. Ben, c'est le capitaine, c'est un leader sur le terrain, donc ce n'est jamais agréable d'entendre ou de voir un coéquipier se blesser et de savoir qu'il va être absent de longues semaines. C'est vraiment un leader, il est vraiment présent pour le groupe, et il fait vraiment en sorte que tout se passe bien dans le groupe. C'est sûr que c'est une personne qui va manquer. Ça fait plaisir d'avoir du temps de jeu, d'essayer de grappiller quelques minutes tous les week-ends. Après, il y a encore des choses à gommer, que ce soit en attaque ou en défense. Il y a des points à améliorer, donc il faut continuer à travailler et espérer avoir l'opportunité d'enchaîner les matchs. Je fais en sorte de donner le meilleur de moi-même, et quand on me donne l'opportunité, à moi de la saisir et de faire en sorte de rester pour le week-end après. Les entraîneurs et les coachs font vraiment en sorte de nous laisser du temps de repos. Même aux entraînements, on a beaucoup de séances de récupération, que ce soit du vélo, du bain froid, des étirements, tout ça. Donc tout est fait pour qu'on soit en forme et que notre corps soit le mieux ménagé. Oui, ça fait plaisir de renchaîner un petit peu les matchs. Après, le mois dernier, j'ai eu des blessures, des choses comme ça, qui m'ont un peu coupé le rythme. Ça fait du bien de pouvoir recommencer à avoir le rythme en espérant que ça dure. Là, les matchs vont s'enchaîner, donc c'est la meilleure chose à faire. On ne peut pas non plus se brûler, surtout avec la chaleur qu'il fait ici en ce moment. C'est vraiment se reposer un maximum pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. On connaît Ben en tant que joueur sur le terrain. Quand il est là, on le sent. Il fait du bien, il fait beaucoup d'efforts. Et là, c'est sûr que de le voir sortir après 28 minutes, je crois, quelque chose comme ça, ça, mine de rien, on l'a ressenti sur le terrain. Mais bon, voilà, c'est malheureusement, c'est le rugby qui veut ça. J'espère pour lui qu'il va vite se remettre. C'est un gros mois, mine de rien, qui vient de se passer. Et là, vraiment, ça serait un très bon coup de prendre les deux points contre Wakefield, donc on pense vraiment à Wakefield ce week-end. Le rythme, enfin, il va monter encore en puissance, le rythme, parce que il y a ces matchs qui vont s'enchaîner. Là, on joue jeudi, après lundi et samedi. Donc ça va être, on a l'habitude de ça. Période de Pâques, les saisons précédentes, mais là, de le faire en plus, cette période estivale avec les températures, c'est un petit peu plus compliqué, plus contraignant pour le physique des joueurs. C'est pas du tout dans nos standards. Ça fait quelques matchs où c'est un petit peu plus compliqué. Alors oui, on gagne. Oui, c'est bien d'avoir les deux points à la fin. Mais c'est vrai que sur la performance, on est resté sur notre fin. Nous, en tant que staff, mais les joueurs aussi. Donc on ne peut pas continuer non plus comme ça. Espérer faire une mauvaise première mi-temps et revenir en seconde mi-temps. Mais si tu joues contre des équipes comme Saint-Ellen's, ou Warrington ou quoi, si tu n'es pas bien en première mi-temps, tu ne remonteras pas. Au contraire, je pense que tu en prendras 40. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut travailler. Donc concéder cinq essais, c'est trop à ce niveau-là. On en a discuté pareil ce matin. On en a parlé, on fait vidéo. Maintenant, à nous de rectifier le tiers. Tous les joueurs postulent pour Wakefield. Il y a ça qui va compter pour ces prochains matchs, parce qu'on va enchaîner. Donc il faut que tout le monde soit prêt. Tout le monde soit prêt et on sait que les jeunes vont avoir du temps de jeu dans cette prochaine période, ces trois prochains matchs qui vont arriver. Il va falloir que l'on soit bon pour manager et donner la chance aux joueurs qui le méritent. Bien sûr, ça fait mal de perdre ton capitaine. Lui qui est un leader sur le terrain, mais un leader aussi dans le vestiaire. Donc c'est toujours difficile de le perdre pour X temps. On ne sait pas du tout encore la durée de son indisponibilité. Mais après, il y a des joueurs d'expérience qui sont là. Des joueurs comme Sam Tompkins, Maloney, qui vont prendre le relais aussi. Il y a Julien, qui font partie de ses leaders du groupe. Donc ils vont prendre le relais. Je n'ai pas de crainte par rapport à tout ça, mais de perdre Ben, oui, ça fait toujours de la peine.